... Moi j'ai été prof de droit d'économie, j'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans, donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie, et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit, voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet, parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, il n'y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lourdon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant, c'est incroyable ce truc, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait, tu tombes des nus, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. C'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter, on apprend en première année de fac que c'est comme ça, et c'est bien comme ça. Mais ce n'est pas pareil que si on l'apprenait en disant, et qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que quand vous voyez comment ça marche, la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir, enfin c'est incroyable ! Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins, et puis ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors je veux dire, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire, la même année, les banquiers privés, cinq banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi ! C'est passionnant, il faut lire ça ! Il y a deux gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet, et qui ont retracé ça méticuleusement, c'est passionnant ! Cinq banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème, c'est nous les banquiers privés qu'ils allaient lui donner, qu'ils allaient lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est génial ! C'est génial ! Depuis... Alors, ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui... Aujourd'hui... La Fédérale Réserve... Alors, ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas. La Banque Centrale Privée, les Américains ne voulaient pas de Banque Centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit, on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël, à l'arrache, ils se sont fait enfumer. Et alors, depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper, grimper, grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu... Écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça... Tout se passe comme si... Et c'est comme... Pareil en France, hein. Plus tard, mais pareil en France. Tout se passe comme si... Premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi, banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent. Et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi. Et moi, je continue à faire rien, rien d'autre que rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait, quoi. Mais attendez, c'est que ça marche vachement bien. Et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment, il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça, la monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État, ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout, du tout. Ça part tout dans le service de la dette. C'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres, ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent, s'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent, à nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors, il a grandi, 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 grandi depuis 1973, et si vous regardez les déficits, alors, les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre. À peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne à vos riches. Purée, mais... Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte... C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Quand vous faites les milliards et que vous regardez ce qui nous manque pour la sécu, vous regardez ce qui nous manque pour la retraite, vous regardez ce qui nous manque pour EDF, GDF, tous les services publics, mais attendez, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Avez-vous déjà entendu parler de la taxe Robin Desbois ? Oui, c'est... C'est une bien belle idée. Taxer les banques pour aider les pauvres, mais je ne crois pas que ça fonctionnera. C'est très compliqué, et ça serait un coup dur pour tout le secteur bancaire. Qui s'est vu attribuer des milliards d'euros provenant des contribuables pour le faire perdurer. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et qui continue toujours à se verser des milliards d'euros de bonus. En effet. Et donc cette taxe pourrait être prélevée sur les opérations boursières des marchés financiers. Options et obligations, produits dérivés, achats de devises, etc. C'est exact ? Oui, c'est à peu près ça. C'est extrêmement complexe. Donc les acteurs des marchés financiers donneraient combien pour chacune de leurs transactions ? 25% ? Non, 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 pas autant. 10% ? Non. 5% ? Non, plus, pas 5. Plus ou moins ? Légèrement moins. 1% ? Pas tout à fait. 0,5% ? Non. 1 pour 1000 ? Non. La moitié, ce qui ferait 0,05% de chaque transaction. Oui, c'est à peu près ça. Il arriverait parfois que ce soit encore moins. Aux yeux du monde, ce n'est qu'une infime partie. Je l'accorde. Oui, vous avez raison. Et combien est-ce que ça générerait d'argent pour aider les plus pauvres ? Une quantité non négligeable. 1 million d'euros par an ? Non, plus que ça. 100 millions d'euros ? Plus. 500 millions ? Eh bien... 1 milliard par an ? Non, c'est légèrement plus que ça, il paraît. 10 milliards. Plus. 50 milliards ? Oui, ça semble correct. En fait, il semblerait que ce soit plus de 100 milliards d'euros. Ce serait en réalité plus du double. Oui. C'est possible. Parfait. Alors que je comprenne bien. Une petite taxe sur les transactions financières pourrait générer chaque année des milliards pour sauver la vie des gens les plus démunis, financer la lutte contre les changements climatiques ou les services de base, comme la santé ou l'éducation, dans le monde entier. Mon Dieu. Eh bien oui. Oui, oui, oui. C'est effectivement... Est-ce que ça permettrait... Est-ce que ça permettrait... J'en sais rien. C'est... C'est peut-être... Pas une si... Mauvaise idée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi attendre ? La finance s'est mondialisée au nom de quoi nous ne demanderions pas à la finance de participer à la stabilisation du monde en prélevant sur chaque échange financier une taxation infime. J'essaierai pendant l'année de ma présidence du G20 et du G8 de promouvoir l'idée des financements innovants défendus par Bernard Kouchner. Nous avons pris la décision alors que nous sommes le deuxième contributeur au Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous avons décidé d'augmenter notre contribution de 20% au cours des trois prochaines années. a la ville et le plus Sous-titrage Société Radio-Canada et le plus des trois prochaines années. Sous-titrage FR ?